Bonjour les filles ! Donc là je vais faire une fleur avec, enfin je vais vous montrer comment j'utilise les lingettes de lunettes sèches, évidemment. Comment moi je les recycle et en même temps j'ai un défi à réaliser. Donc via le live de Nani, donc celles qui étaient sur le live de Nani savent de quoi je parle. Donc pour celles qui ont le courage d'attendre, me voir, me ridiculiser, je vous souhaite d'attendre la fin de la vidéo. Donc la folding du scrap est de retour, en plus de la touffe. Donc on va commencer déjà par vous parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à la base, qui n'était pas censé être les bonobos. En fait je garde toutes mes lingettes de lunettes. Voilà, en fait voilà, je vais vous montrer exactement quoi. Je prends la petite lingette, voilà. Je vais donc nettoyer mes lunettes, attention, ça fait bizarre sans mes lunettes. Hop, alors ! Donc je nettoie mes petites lunettes. En plus ça tombe bien, elles étaient sales. Voilà. Une fois qu'elles sont bien propres, donc, elles sont rayées quand même. Il va être temps d'aller voir l'opticien et qu'il me change mes lunettes. D'abord on va passer vers l'hôtel, c'est mieux. Elles sont toutes usées mes lunettes, elles sont toutes de fous. Il y a des petites tâches, des pistaches. Donc voilà. Donc une fois les lunettes toutes propres, on y voit mieux. Ceci, je le mets à sécher. Voilà. Une fois que c'est sec, ça donne du papier. Une fois que... Je vais vous montrer après comment je fais. Donc une fois que j'ai travaillé mon papier, voilà ce que ça donne. Hop ! Une petite fleur. Une autre petite fleur. Et une autre petite fleur. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petites fleurs. Donc c'est parti ! Je vous rebascule sur mes mains. Allez-y ! Est-ce que ça le fait ? Oui, ça le fait. Donc en fait, voilà. Je prends ma petite feuille, voilà. Bon, ça du coup, il n'y a plus besoin. Ça, je ne le recycle pas encore. Donc je vais le plier en deux. Voilà. Je vais replier en deux. Puis, je replie en trois. Voilà. Ça me fait un petit carré. Une fois que j'ai le petit carré rectangle, enfin le truc bizarre là, je vais essayer de le découper en rond. Donc, si ce n'est pas un rond parfait, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, les pétales des fleurs ne sont pas totalement symétriques, exactement le même, etc. Et voilà, participation du chien, qui est resté dehors, comme j'ai fermé la porte pour pouvoir filmer. Donc quand c'est resté attaché, moi je les détache, voilà, pour avoir mes pétales, voilà. Hop, hop, hop. Le pétale, vous voyez là, ce n'est pas la même route. Ils ne sont pas pareils. Oups, pardon. Ils ne sont pas pareils. Mais, ce n'est pas grave. Là, ce n'est pas détaché. Hop, on détache. Et là non plus, ce n'est pas détaché. On détache. Voilà, puis là je crois que c'est resté plié, non ? Non, même pas. Donc une fois qu'on a tout ça, voilà, moi ce que je fais, c'est que je vais les mettre un petit peu comme je le sens, sans prétention aucune. Donc voilà, je fais hop, 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 hop. Je chiffonne, voilà. Je veux ouvrir au chien, je reviens. Donc voilà, une fois que j'ai tout chiffonné, voilà, pour avoir un aspect un peu vintage, je vois comme là. Je ne sais pas si vous voyez bien. tiens voilà en même temps j'ai pas plus aimé la lumière peut-être que vous y voyez mieux je sais pas je sais même pas si vous y voyez mieux si vous y voyez pas mieux enfin bref je me fatigue toute seule donc voilà et en fait alors oui en fait là en fait voilà il est là je brûle ici bien sûr attention c'est du papier donc ça prend feu je souffle dessus pour enlever les flammes mais en fait pour avoir du marron à peu près ça brûle autour mais c'est parce que je regardais la caméra je ne regardais pas ce que je faisais et ça pue le papier qui brûle là il ya des bords qui sont un petit peu plus noirci que d'autres mais c'est pas très grave je redéplie donc pour retrouver le centre de la fleur voilà donc voilà en fait on obtient un truc dans le genre voilà donc maintenant ce qu'on va faire j'essaye de vous descendre un petit peu quand même parce que là ça fait mais là ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout du tout du tout du tout là c'est mieux voilà bon je vais me mettre et je vais prendre du coup ma colle donc je prends mon premier tout premier pétale un peu les points de colle je colle ma deuxième pétale donc un peu comme on veut un ma troisième pétale etc etc jusqu'à la première et comme c'est du papier très fin puisque c'est du papier de linge et de lunettes ça traverse aussi beaucoup le papier ce qui fait que à force de mettre de la colle ça traverse donc ça colle vachement bien parce que là j'avais pas mis du tout de colle chaud de colle glossy de colle et en fin de compte ça tient très bien donc voilà on va en faire trois quatre aujourd'hui ensemble en espérant que ça vous plaire rien et que pour celles qui ont des lunettes ou si vous connaissez quelqu'un qui porte des lunettes à demandez-y de vous garder les lingettes parce que ça fait de très belles fleurs et puis je vais sûrement trouver autre chose à faire avec après l'idée m'est venue en voyant toutes les fleurs en filtre à café que j'ai fait forcément j'ai fait aussi mais le problème c'est que les filtres à café on est obligé de les prendre non utilisés donc question recyclage pas terrible et moi je voulais absolument utiliser des choses qu'on recycle c'est à dire que ça ne coûte rien puisque de toute façon les lingettes de lunettes sinon c'était poubelle donc j'adore l'idée donc voilà une fois que j'ai tout collé on attend forcément que ça sèche un peu quand même ça nous donne ceci il ne reste plus qu'à mettre l'optique du milieu et puis je vais peut-être essayer un jour aussi ce serait pas bête je peux être essayé avec vous d'ailleurs pourquoi pas ça peut être une idée de mettre des pistils dans le milieu bon si j'ai le temps aujourd'hui parce que ça dépend combien de temps dure la vidéo quand même ouais je me vois bien avec des trucs comme ça hop on va pas t'agir verser pendant 10 ans on part sur cette idée là c'est parti du coup là j'avais une petite fleur bleue et ce sera une petite fleur bleue dans le centre c'est une petite fleur bleue qui ne peut pas aller là voilà donc voilà ma petite fleur elle est terminée donc on peut faire plus ou moins froissé et puis je la refrasse un petit peu si on veut je la redéplie et voilà peut-être encore plus bombé bon là ça peut encore bien bien collé on va attendre un tout petit peu je vous remontrerai tout à l'heure donc après j'ai aussi une idée voilà j'avais mis en dessous d'un d'un de mes trucs la touille donc forcément quand on entre d'un à partout et du coup je voulais voir ce que ça donnerait si je l'utilisais pour faire mes fleurs je fais mon petit pliage un petit pliage en trois on s'est pas très régulier donc forcément ça ne va pas faire voilà ce qu'il faut quand même que ce soit plié enfin coulée j'aime me recoucher que ce soit plié là bord à bord oups voilà bord à bord pour que justement éviter les gros décalages comme j'avais tout à l'heure même si une fois la finie ça ne se voit pas ou très peu donc voilà on va découper en rond c'est parti en rond en ovale en ce que vous voulez bien moi je suis nul pour faire des ronds alors ça ressemble plus facilement un nouvel qu'à un rond bon forcément des petites pertes ça fait partie du scrap bon on redéplie donc le tout voilà moi je pense que ça peut faire une seule fleur une jolie fleur dans un pot de pêche jolie vache dans un pot de fleurs donc non non tu ne chante pas nadin c'est pas la peine il fait beau donc voilà et puis là j'ai décidé que je vais faire n'importe comment et puis véchiffonné et voilà on se compte pour la tête et des fois ça peut décontracter tiens comme la danse des bonobos pareil donc genre dépli forcément en essayant de ne pas déchirer forcément ce serait mieux donc je vais prendre celle ci en tant que fleur de base je vais en prendre une avec un petit peu plus de couleur là que je vais mettre par ici ensuite on va reprendre une comme ça non elle veut pas mal dira comme ça c'est pas grave bon allez vivante en fait je vais garder les deux plus colorés pour le dessus parce que forcément c'est pas uniforme vu que j'avais juste mis en dessous mon projet pour protéger le plan de travail mais surtout parce que je voulais essayer de voir ce que ça donnerait je réfléchis quand même à comment je les mets on a eu pas totalement faux de la guêpe malgré qu'on appelle comment on m'a dit hier la folle dingue du scrap c'est ça n'est ce pas jolie je sais que c'est toi qui l'a dit je m'en rappelle moi j'ai pas de riz je rigole je l'ai bien pris on vous inquiétez pas non vous dites pas que j'ai mal pris parce que c'est pas vrai je ne suis pas susceptible pour deux ronds et en plus je suis vraiment folle folle du scrap peut-être pas mais folle tout court non ça ne va pas coller aujourd'hui et bon on va mettre un petit peu plus pour voir je vais remettre celle là par dessus et celle ci par dessus et ben moi je trouve que le résultat est pas trop mal en fait qu'est ce que vous en pensez donc il ya en commentaire toute façon j'espère donc ça vous ai pas plu donc ça fait pas mal moi je dis non oui manque le truc du milieu quoi mais on va le mettre on va le mettre et comme là j'aurais que ça ressorte quand même ouais pas donc on va couper là on va même pour aller plus vite on va faire ceci un petit point de colle et voilà vous les voyez bien ma petite fleur donc je vais les laisser là hop je sais pas si vous les verrez je sais pas si vous y voyez bien enfin bon c'est pénible voilà je vais les mettre ici et là du coup je n'ai pas brûler les bords donc on fait comme on veut soit on les brûle soit on les brûle pas c'est pas obligatoire tout dépend de ce que l'on veut faire avec comme effet donc j'en avais fait d'autres qu'est ce que je pourrais prendre j'ai celle-ci allez encore une fois comme ça et celle ci je vais vous montrer pour toi attendez parce que là il ya plus de couleurs de ce côté là oui tout à fait ça revient en même je sais même pas pourquoi je me pose la question bon bref comme ça vous serez maintenant qu'il ne faut pas les jeter que vous pouvez protéger votre plan de travail avec et que ça resserre après donc forcément faut attendre que ça sèche bien moi ça sécher toute la nuit voire même plus parce que certaines j'ai utilisé dans la journée d'hier je crois une fois que l'on sent bien que c'est c'est qu'on peut les utiliser donc on est gras on refait le tirons et là pour un effet je dirais supplémentaire admettons je vais utiliser le cadeau de mignon et je vais mettre sur les beurts voilà j'ai ancré juste le bord de la fleur et maintenant on déplie évidemment comme on a plié tout ne s'est pas mis pareil alors moi j'aime bien faire ça aussi pour les chiffonnes et pas pareil histoire de ferait encore une fleur différente après j'ai essayé plusieurs techniques j'ai essayé plusieurs trucs y en a qui sont partis à la poubelle je crois d'ailleurs parce que j'avais raté bon un petit tirage au sort alors le petit tirage au sort ce sera celle-là en premier deuxième qui est gagnant bien évidemment du coup je vais pas reprendre le viol et on va reprendre un autre j'ai essayé j'ai essayé de faire Évidemment, il faut bien appuyer parce que vous voyez, ça se décolle si on ne reste pas appuyé assez longtemps. Ah, là aussi, il y en a plus. Là aussi, j'en ai deux. Je vais garder celui-là. Je vais mettre celui-là. Voilà, je vais remettre celui-ci. Et oui, j'ai gardé le bien violet pour la fin. Et bien, ça ne veut pas. Oh, décidément, aujourd'hui. J'y arrivais très bien l'autre jour, aujourd'hui, ça ne veut pas. Hop, et le dernier. Et on va mettre le petit truc au milieu. On va mettre celui-là pour terminer la fleur. Et voilà, ma jolie fleur qui ne m'a rien goûté. À part le petit stress au milieu, au pire. Au pire. Donc, voilà, six petites fleurs. Je vous les remets peut-être au milieu, là. Tac. Non coloré, non coloré. On peut... Ça fait diverses variantes. Donc, moi, j'ai le coup à faire encore. Depuis le temps que je les garde. Plus mes petites colorées, là. Hop. Je vais les remercier dans ma boîte. Du coup, je les garde à proximité. T'es que je fais de la patrouille. Je vais les utiliser pour mettre de la couleur. Parce que des blanches, voilà, j'en ai déjà une là en train de sécher. Donc, si j'en veux une autre blanche, j'aurai qu'à prendre celle-là. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo recyclage vous a plu. Et puis, maintenant, je vais faire la transformation en bonobo. Je reviens. Attention, les filles. Les bonobos sont parmi nous. Tadam. Tadam. Et à poil. Prêt ? Alors, si j'écoute Nami, pour se relâcher le dos, on relâche tout. Et on fait comme ça. Comme ça. On marche. On relâche. Moi, j'ai ma touffe qui ressort. Et voilà, les bonobos étaient parmi nous. Donc, les filles, j'espère que le ridicule ne tue pas, sinon je vais mourir. En plus de ça, je suis un pingon. En plus d'un bonobo. Donc, voilà. Le ridicule ne tue pas. J'ai relevé mon défi, les filles. Vous voyez qu'il ne faut pas me prendre au mot. Alors, les filles, je vais vous laisser en bonobo. Moi, j'ai trop chaud. Et puis, mine de rien, du haut de mes 16 ans, c'est dur de faire du sport. Donc, voilà les filles, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao !